... Bonsoir, Frédéric Bacbedé. Bonsoir, comment allez-vous ? Je vais pas mal, et vous ? Très bien. Vous êtes avec nous ce soir pour que nous parlions des confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé aux éditions Alvin Michel, qui ne manque pas de créer des remous. Comment vous le vivez ? Complètement dépassé. Je vais demander à Alvin Michel de changer le titre. Confession d'un hétérosexuel totalement submergé. Et plus prosaïquement, comment vous prenez cette réponse du public à votre écriture ? On n'écrit pas pour susciter l'indifférence, je ne crois pas. Je pense que pour un écrivain, qu'un livre crée une controverse, c'est plutôt salutaire. Si ce sont des dialogues, des débats démocratiques et respectueux, je m'en réjouis. J'avais envie de provoquer des conversations. Je fais une émission sur Radio Classique qui s'appelle « Conversations d'un enfant du siècle ». Pour moi, la littérature n'a pas de mission du tout, mais si elle peut créer des discussions, c'est bien. Donc je suis très... Merci beaucoup d'être venus nombreux. Après, quand ça devient des agressions physiques, comme ça a eu lieu cette nuit, ici, dans la librairie Mola, je le déplore. Je crois qu'on est en France, en 2023, dans un pays de liberté, et qu'un écrivain qui va dans une librairie ne devrait pas susciter des opérations violentes ou des dégradations. Par ailleurs, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je ne le comprends pas. Je n'y vais pas. J'entends dire qu'il y a des menaces, des insultes et de la délation. Ce qui est le plus amusant, peut-être, c'est de... J'apprends que je me suis pris beaucoup de râteaux avec des personnes que je ne connais pas. Mais c'est des... Si on commence à lister tous les râteaux que je me suis pris avec des femmes depuis que je suis en âge de sortir, Twitter va imploser. Et donc, il faut prévenir Elon Musk, parce que là, il va y avoir des problèmes dans les data centers, parce que là, il y en a vraiment beaucoup des femmes qui m'ont dit non. Est-ce que vous écrivez aussi en ayant peut-être envie de susciter de la discussion, mais aussi en ayant ce réflexe de plaisanter des choses ? Et est-ce que c'est la forme dont il est question aussi là dans l'agitation générale ? Est-ce que la forme avec laquelle vous écrivez depuis plusieurs années, plusieurs livres, doit changer aujourd'hui ? Enfin, être remise en question, vous voyez ce que je veux dire ? Attendu par ces gens ? Oui, attention à la question que vous posez, ça fait très peur si vous pensez que les écrivains doivent changer leur manière d'écrire... Ah non, moi je ne le pense pas, mais... ...en fonction de la violence qu'ils reçoivent. C'est pas... Attention, moi je... Non, je sais que vous n'avez pas dit ça. Voilà. Mais je suis un peu énervé, comprenez-moi. Alors, allons-y. Non, alors, tout d'abord, il est vrai que j'écris... Comment dire ? J'ai une manière d'écrire... Je suis plus violent à l'écrit qu'à l'oral. C'est vrai. Et ça c'est peut-être un problème, c'est peut-être un défaut. Quand j'écris, je suis plus... Je suis seul devant ma page blanche et je me mets en colère et j'écris des choses qui me galvanisent. Je fais une sorte d'auto-allumage et je suis plus brutal à l'écrit qu'à l'oral. À l'oral, je suis un garçon bien élevé, d'un milieu très bourgeois par mon père et aristocratique par ma mère. Et du coup, on m'a appris les bonnes manières. Et donc, il y a toujours, mais il y a toujours eu ce problème, un contraste, un vrai contraste entre ce que j'écris et ce que je dis. Et les gens sont déçus, d'ailleurs, quand ils me voient parler. Parce qu'ils ont lu des choses très... Voilà. Soit très cyniques, soit très provoques. Et puis, quand ils me voient, ils sont déçus. Ils disent, ah ben, en fait, il n'est pas du tout courageux. Oui, je suis courageux à l'écrit et je suis lâche à l'oral. Donc, c'est ça. Deuxièmement, ce sont des confessions. La confession, c'est un genre inventé en France par Jean-Jacques Rousseau. Mais on oublie souvent de préciser qu'il ne l'a pas publié de son vivant. C'est un livre posthume. Et c'est là mon erreur. Parce qu'écrire un livre où on est très énervé et le publier après sa mort, c'est très confortable. Et c'est ça que j'aurais dû faire. Publier des confessions de son vivant, où on s'exprime à la première personne de manière très libre, eh bien, ça, c'est dangereux. J'ai l'impression que c'est dangereux aujourd'hui. Mais quand on regarde bien dans toute votre écriture, il est toujours question de confession. Parce que finalement, tous vos livres parlent de ce que vous vivez. Quand on pense à 99 francs, on voit bien que, d'un côté, vous dénoncez des choses, mais en même temps, ce qu'on vous reproche, les gens qui vous reprochent quelque chose en tout cas, c'est de le faire de façon complaisante. Je ne sais pas, j'ai perdu mon boulot pour photographe quand le livre a été publié. 99 francs m'a fait perdre mon travail. Mais non, les livres que j'écris ont toujours suscité des réactions, y compris l'amour dure trois ans, qui a fait de la peine à des proches. C'est curieux, c'est curieux. C'est comme ça. Chacun a son style. Vous dites c'est curieux parce que vous ne vous rendez pas compte pourquoi ? J'aimerais écrire des livres calmes et bucoliques. Des livres de Marie-Hélène Laffont ou de Pierre Bergugniou. Ou d'Annie Ernaud ? Annie Ernaud, non, n'est pas un écrivain calme. Annie Ernaud, on peut critiquer Annie Ernaud si vous voulez. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est vous. Il y a beaucoup de choses à dire sur Annie Ernaud, mais c'est un écrivain qui a provoqué toute sa vie des réactions très violentes. Donc, je dirais que là, pour le coup, elle devrait me souhaiter la bienvenue au club. Mais, non, je ne sais pas quoi vous dire sur la... Quand j'ai eu envie d'écrire un livre sur le désir, sur, en gros, un homme qui aime les femmes après MeToo, j'étais surpris que personne ne l'ait fait. Maintenant, je sais pourquoi. Dans votre livre, vous ne dites pas que vous aimez les femmes, vous dites que vous avez des pulsions qui sont celles qui concernent tous les hétérosexuels et que s'il n'y avait pas des lois pour vous retenir, vous pourriez leur sauter dessus. Ce n'est pas tout à fait les aimer. Donc, vous pensez qu'il faudrait supprimer les lois ? Non, je vous pose la question. Je vous pose la question. Je ne sais pas. Sans les lois. Quand il n'y avait pas de lois, vous pensez que vous l'auriez fait ? Vous pensez vraiment que vous auriez agressé une femme ? Je n'y crois pas. Deux secondes ? Je suis trop timide, probablement, mais je pense qu'il y a une bête sauvage dans tous les hommes. Pas seulement les hétéros, les homos aussi. Je parle du désir homosexuel qui est très, très frénétique. Il n'y a pas de différence, à mon avis, entre homos et hétéros à ce niveau-là. Pourquoi ? C'est une réalité qui est une réalité que je trouve... Enfin, qui est un sujet central dans la société. On doit pouvoir en parler librement et expliquer que oui, c'est bien qu'il y ait des lois. C'est bien qu'il y ait une justice. C'est bien que les gens qui commettent des délits et des crimes sexuels soient pourchassés, arrêtés, mis en prison. Mais ça sous-entend que les hommes ne sont pas capables tout seuls en autonomie. Ça sous-entend que les autres hommes se contrôlent. Les autres, oui, beaucoup d'hommes. Et vous, non ? Une immense majorité... Non, justement ! Une immense majorité d'hommes s'empêchent, comme dit Camus. Un homme, ça s'empêche. Eh bien, c'est très bien. On s'empêche toute la journée. Et c'est tout à fait normal. Et c'est bien. Et je trouve que c'est beau, même. Il y a une page où je dis ça. Et ensuite, il y a une progression où j'explique tout ce qui permet et tout ce qui rend le désir beau, aussi. Vous dites que vous regrettez de ne pas être homosexuel parce que finalement, ce serait plus simple. Ah, je pense quand même qu'eux savent organiser la satisfaction de leur désir. Certains d'entre eux ont réussi à organiser un système de... Oui, une sexualité assez frénétique. Mais ce n'est pas tous les homosexuels. Maintenant, des homosexuels, beaucoup sont mariés. Ils ont une vie très bourgeoise. Donc, je ne sais pas très bien où vous voulez m'emmener. Ah non, j'essaie de vous suivre, c'est différent. Revenons à l'étymologie du mot désir. Alors, l'étymologie du mot désir, d'abord, le dé, le dé, c'est le préfixe privatif. Donc, par exemple, faire, défaire. Donc, c'est privatif. Et puis, sidéréré, décidéréré, c'est une étoile. En gros, ce que les latins ont voulu nous dire, c'est que le désir, c'est la privation d'une étoile. Donc, on est là, on a envie de suivre cette étoile, on a envie d'attraper quelque chose qui nous échappe. Désirer quelqu'un, c'est poétique. Telle que vous l'écrivez, je ne l'aurais pas désigné de cette façon. Nous sommes chez Mola. C'est la plus grande librairie de France. Et sur les étagères de Mola, on peut trouver, par exemple, Tropique du cancer d'Henri Miller, écrit il y a un siècle. Si on compare mon livre à Tropique du cancer, je dirais que c'est comme comparer un concert de ACDC à un concert de Chantal Goya. C'est vous qui seriez Chantal Goya ? Je serais Chantal Goya. OK. Après, vous avez également, je pense, en vente chez Mola, vous avez Porteneuil, la plainte de Porteneuil, qui est en pléiade depuis un an, la plainte de Porteneuil de Philippe Roth, dans lequel il y a un chapitre intitulé « Fou de la chatte ». Je ne me suis pas permis. Je ne suis pas allé jusque-là. Oui, vous avez bien fait, vraisemblablement. Mais en attendant, est-ce que vous avez remarqué qu'entre-temps, il s'est passé un truc qui s'appelle MeToo et que du coup, des choses qui sont passées d'une certaine façon avant, ce n'est pas mon opinion que je suis en train de vous dire, c'est un constat, qui font qu'après MeToo, les choses ne sont peut-être pas lues ou envisagées de la même façon. Il est bien question de ça. Il est question de censure. Il est question de censure. Ah. Exactement. Il est question... Donc, ma question est légitime de vous dire, alors, qu'est-ce que vous allez faire de cette censure ? À l'avenir, maintenant... Voilà, vous êtes un écrivain, vous écrivez régulièrement des ouvrages. En quoi cette censure, que vous vivez là de façon prégnante, affecte, je ne sais pas, votre écriture à venir ? Je suis contre toute forme de censure. Je suis pour la liberté absolue de l'écrivain. Je suis français. Je vis dans un pays qui est fier de sa liberté d'expression. C'est un droit de l'homme fondamental. Nous sommes dans une démocratie. On ne discute pas avec la liberté. Donc, je suis extrêmement ferme là-dessus. Je suis contre la censure, parce que quand on commence à censurer, où est-ce que ça s'arrête ? Chaque fois qu'on a brûlé des livres, chaque fois qu'on a dégradé des librairies, ce qui est arrivé hier soir à Bordeaux, chaque fois qu'on s'attaque à la liberté des écrivains, des artistes, qu'on veut limiter cette liberté, on sait où ça finit. Ça s'est passé beaucoup au XXe siècle. Alors, pas de point Godwin, je me retiens, mais on pense tous à la même chose. Quand on brûle les livres, on brûle les gens après. Quand on interdit les livres, on déporte les gens après. La plaisanterie de Kundera est en vente chez Mola. Je vous conseille de lire La plaisanterie de Milan Kundera, qui raconte l'histoire d'un homme, Ludwig, qui, pour une plaisanterie, parce qu'il a dit une phrase, est condamné à sept ans de goulag. Ça n'est pas drôle, en fait. Ça n'est pas drôle. On ne peut pas dire, youpi, on va censurer les gens, parce qu'il y a des porcs à mettre en prison qui sont des violeurs qui doivent être punis par la loi. Évidemment. On est tous d'accord là-dessus. Ce n'est pas pour autant qu'il faut censurer la littérature. C'est la raison pour laquelle la librairie vous invite, d'ailleurs, même si la librairie a été taguée cette nuit. Oui, et je remercie, bien sûr, je remercie la librairie de m'accueillir quand même, parce que cette intervention aurait pu très bien être annulée. On est d'accord. Pour plein de raisons de sécurité, parce que le but de ce genre d'attentat, c'est de faire peur. Moi, j'ai déjà eu un tagage de ma maison. Ça, c'est le premier chapitre de votre livre. Et on va y venir maintenant, puisqu'il y a aussi beaucoup d'autres choses dans ce livre quand même. Et dans ce premier chapitre, finalement, on s'interroge aussi, on peut s'interroger, je vous interroge, sur le mot victime, sur le sens que le mot victime a en 2023, puisque vous démarrez votre livre en racontant un épisode d'une grande violence, qui est le fait que vous avez été attaquée chez vous, finalement, puisque votre maison a été totalement taguée il y a quelques années. recouverte d'un dripping à la Jackson Pollock, d'art contemporain très, très post-moderne. Oui, oui, avec des injures et sur toute la terrasse, la maison, la voiture et l'extérieur aussi, le portail extérieur. Alors que vous étiez chez vous avec votre épouse et deux enfants en très bas âge, puisque vous avez un bébé de six mois. Oui, ça c'est la chose la plus choquante, je crois, c'est que je me dis, bon, jamais je ne ferais une chose pareille, mais si jamais j'avais l'idée de faire ça, la poussette du bébé m'aurait sans doute arrêté. Je serais arrivé avec mon pot de peinture et j'aurais vu la poussette du bébé, je me serais dit, non, bon, allez, je suis fatigué, je rentre chez moi. Non, ça ne les a pas arrêtés. En fait, si vous voulez, ce livre, c'est simplement un type qui a, voilà, qui commence à être un peu âgé et qui se dit, enfin, pour moi, Twitter, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de virtuel, ça n'existait pas vraiment. Et puis là, donc, quand ma maison s'est retrouvée recouverte d'injures et tout, je suis aperçu qu'en fait, le virtuel devenait du réel. Et c'est encore ce qui s'est passé hier soir. Et donc, bon, il faut qu'à un moment, moi, j'ai écrit ce livre pour dire, non, on ne peut pas faire des choses pareilles, ce n'est pas admissible, c'est inacceptable. Et que veut dire le mot victime ? Si vous voulez, la même chose finit par aboutir à ce qu'on poignarde Salman Rushdie, et je ne me compare absolument pas à lui, mais c'est la même démarche, si vous comprenez, de dire, on n'a pas le droit d'écrire là-dessus, je vais être violent, je vais être menaçant, je vais envoyer des messages de mort, et puis, à la fin, on aboutit à ce qui lui est arrivé. bon, alors, je suis, vous savez, je ne suis pas du tout, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas courageux, je ne suis pas un mec courageux, mais en revanche, je suis un mec inconscient. Il est possible que j'écrive sans trop réfléchir. C'est possible. Ou que l'époque a changé aussi, et ça vous en parlait dans votre livre. C'est le titre du livre. Le titre du livre, c'est hétérosexuel, complètement, pardon, légèrement dépassé. J'ai choisi légèrement parce que j'aime la légèreté. Et je trouve que c'est un droit aussi assez fondamental de l'être humain, le droit à la légèreté. Même le droit de, comme dit Baudelaire, le droit de se contredire, le droit de s'en aller. On doit pouvoir permettre au livre de dire des conneries, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un livre. Il suffit de ne pas l'acheter. Il n'y a pas besoin de s'énerver sur une librairie parce qu'en fait, si vous ne l'achetez pas, il n'existe pas. Si vous ne le lisez pas, c'est juste un livre sur un étalage. Mais quand vous dites légèrement dépassé, est-ce que ça raconte aussi que le monde a changé entre la façon dont vous avez été élevée, la façon après dont vous avez travaillé dans les années 90, dans la pub ou à Canal, dans ces ambiances-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dépassé aussi parce que les codes que vous aviez ne fonctionnent plus ? Votre livre m'a fait penser à Billy Wilder et moi de Jonathan Coe. Ah, j'adore. Qui se rend compte à un moment donné que ce qu'il a à proposer au monde n'intéresse plus les gens. Oui. Ben, ça, c'est... Je vous remercie de me traiter de has-been en public. C'est tout à fait exact. Je vous en prie. Oui, j'ai grandi dans une époque avec presque une utopie, l'utopie des années 60, 70. Elle est... C'est une utopie complètement dingue qui a entraîné l'explosion de ma famille, la destruction de... Voilà. Enfin, je veux dire, des traumatismes que j'ai subis, mais aussi une liberté extraordinaire. Et c'est vrai que peut-être je suis nostalgique malgré les souffrances. Je suis... Je suis un partisan de la liberté totale. C'est comme ça. Parce que j'ai grandi dans ce monde-là. Et c'est vrai, c'est bizarre. Dans ce monde-là, c'est-à-dire un monde de liberté sexuelle absolue, un monde de liberté, de drogue absolue, c'est ça ? Écoutez, à 7 ans, j'étais en pyjama chez mes parents. Il y avait des... Il y avait des... des soirées avec des jolies dames au sein nu qui sniffaient du poppers. Je me demandais ce que c'était que cette chose. Et voilà. Après, peut-être ça m'a donné envie de faire pareil pendant 30 ans. Non, mais c'est... Je ne veux pas me psychanalyser devant vous. Mais c'est vrai que la liberté des années 70, pour les enfants, c'était quelque chose d'un peu féérique et un peu terrifiant aussi. Les deux, en fait. Ça a été très bien raconté par Virginie Linard, par exemple, dans un livre qu'elle a écrit sur sa mère. Il y a eu beaucoup de livres de témoignages sur des enfants des 70s. Et pour les petits garçons, pour les petits garçons, c'était aussi une idéologie. L'idéologie de James Bond, par exemple. Qu'est-ce qu'il a, James Bond ? Il est partout où il va. Partout où il va, il est entouré de filles en bikini. Et... il leur fout des mains au cul et tout ça est très bien. Et sur les affiches des films, il est seul avec son smoking, son pistolet. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que dans le dernier de James Bond, bizarrement, on lui a collé une petite fille et un nounours. Alors que ce type, pendant des années, était, comme vous le disiez, le séducteur absolu. Donc, force est de constater que même la culture, évidemment, vit avec son temps. Donc, vous pensez qu'il faudrait... Je ne pense rien, je vous interroge pour vous dire est-ce que... Vous aussi, je vous interroge en vous demandant si vous aussi, vous voyez le gap entre le monde d'où vous venez qui, vraisemblablement, n'existe plus aujourd'hui. C'est ça que je vous interroge. Alors, là-dessus, on est forcément, en tant que romancier, on est partagé entre l'envie de dénoncer, ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours fait des livres qui dénoncent, je crois, je crois, qui étaient des satires et qui se moquaient un peu de la société dans laquelle je vis. Je fais ça depuis toujours. Et en même temps, en vieillissant, c'est vrai, une nostalgie. On a une nostalgie parce qu'on a une mémoire. La mémoire d'un vieux est plus encombrée que celle d'un jeune. Et c'est assez amusant. J'étais en train de critiquer Claude François qui était entouré des Claudettes très sexy. Je n'étais pas en train de dire que c'était un mec bien. Et donc, on est... c'est compliqué parce que c'est vrai que si j'entends le lundi au soleil ou si j'entends, je ne sais pas, le mal-aimé, le mal-aimé, quelle belle chanson, le mal-aimé. Ça me va bien, le mal-aimé. J'aime bien écouter ça et en même temps, oui, je suis tout à fait prêt à dire que quand même, ce type-là, il avait sans doute des mœurs étranges. Mais en réalité, c'est toujours le même sujet, à savoir, vous écrivez des livres. Dedans, on y trouve beaucoup de choses. Et par ailleurs, on peut avoir un avis sur votre personnalité ou pas, mais c'est très différent. On parle de votre livre, de votre littérature. Non, mais j'espère... Et dans votre livre, la question se pose simplement parce que vous en parlez vous-même, vous dites aussi que le patriarcat ne représente pas la même chose pour vous qui venez de ces années-là et de ce qu'on en dit aujourd'hui puisque vous dites moi, j'ai été élevé par une mère. Mais alors, particulièrement parce que vous avez été élevé seul avec une femme, c'était du patriarcat. Absolument, puisque votre père n'était pas là, il avait autre chose à foutre, vraisemblablement. Et votre, pardon ? Et votre père avait autre chose à faire. Ah ! Mon père était... C'est une longue histoire. J'ai essayé d'expliquer ça dans un roman français, mais... l'histoire du divorce de mes parents, si vous voulez, ça peut prendre un peu de temps. Oui, oui, c'est un très beau livre d'ailleurs. Mais c'est... En réalité, c'était original à l'époque, c'est devenu banal. Mais les mariages qui tiennent sont plutôt rares. Et le vôtre vous a sauvé ? Je peux dire là-dessus ? Le dernier vous a sauvé ? J'espère. J'espère. Mais vous dites une très jolie chose sur votre mariage dans ce qu'ils vous disent. Il faut épouser son conjoint tous les matins. Bien sûr. Oui. Ça n'a aucune valeur. C'est un papier administratif. Ce n'est pas monsieur le maire ou monsieur le curé qui va décider si on s'aime ou si une famille peut tenir. Donc c'est un pari. Je dis que c'est un pari presque aussi fou et absurde que celui de Pascal. Pascal parie que Dieu existe. Eh bien, tous les jours, quelqu'un qui est marié, il parie. Paris sur cet amour et l'idée que ça peut peut-être traverser le temps, peut-être. Peut-être tenir une journée de plus. Je trouve que c'est bien de se dire que c'est quotidien parce que c'est la méthode des narcotiques anonymes pour arrêter la drogue. Ils vous disent non, non, mais tu n'arrêtes pas pour la vie. Tu arrêtes juste pour aujourd'hui. Eh bien, le mariage, c'est pareil. Juste pour aujourd'hui. Est-ce que je peux encore supporter cette personne 24 heures ? Et tous les jours, 24 heures de plus. Dans ce livre, et exactement comme dans les précédents, on passe de moments d'une grande sincérité à des moments, en fait, où vous avez envie de jouer. Ah oui. C'est ça. Mais c'est ça. C'est ça le problème. Ça veut dire que fondamentalement, il y a quelque chose de ludique dans la vie pour vous, quoi qu'il arrive ? Dans la littérature, oui. Moi, je ne crois pas que les livres doivent être édifiants, doivent expliquer aux lecteurs ce qu'ils doivent penser. Je ne crois pas ça du tout. Je crois que les gens sont suffisamment intelligents. En tout cas, mes lecteurs le sont pour faire le distinguo entre ce qui est un numéro de claquette et ce qui est profondément sincère et voilà. Et entre ce qui est ce qui est la description de la décadence de l'Occident, si vous voulez, et en même temps ce qui est simplement la trajectoire d'un homme fragile avec tous les malaises que ça peut comporter. de sa naissance à maintenant. Alors, dans ce livre aussi, vous racontez comment vous essayez d'arrêter de prendre de la coke en allant d'abord... À force de m'en parler, vous allez me donner envie. Faites attention. Tout le monde m'en parle. Oui, vous avez arrêté. Vous avez arrêté. Attention, hein. C'est de votre faute. Vous l'écrivez. Il y en a à Bordeaux, il paraît. Alors, vous l'écrivez, vous essayez des choses assez inouïes parce que vous êtes quand même adepte du principe de l'expérience, Frédéric Bagbedé. Oui. Enfin, disons que ayant une imagination assez limitée, j'ai été contraint à l'autobiographie. Dès mon premier roman, Mémoire d'un jeune homme dérangé, jusqu'aux confessions d'un hétéro légèrement dépassé. Vous voyez, il y a une cohérence. Alors, j'ai tenté la fiction parfois. Par exemple, je n'ai, Dieu merci, pas été au Windows on the World le 11 septembre 2001 au matin. Il y a un des romans magnifiques également. Merci. Donc ça, c'était quand même imaginaire, même si la tragédie est réelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai reconstitué l'histoire d'amour entre Ouna O'Neill et J.D. Salinger qui faisaient trois lignes dans leur biographie. J'ai essayé d'en faire 300 pages. Bon, là, il a fallu reconstituer des tas de choses. Donc, je ne veux pas dire que je ne sois qu'un auteur intime. J'essaie d'être présent dans les livres, même quand il y a de la fiction. Mais vous aimez quand même essayer des choses nouvelles. Vous avez changé votre sens. Cette fois-ci, vous êtes dans un couvent et puis ensuite, vous êtes à l'armée. quand même, vous êtes curieux de vivre des expériences multiples. En fait, là, c'est assez bizarre. Il y a trois textes dans ce livre que j'ai écrit l'an dernier. Donc, c'est les dernières choses que j'avais écrites avant d'en faire ce livre, si vous voulez. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait à la fois l'arrêt de la toxicomanie et qu'est-ce qui s'est passé juste après ? Une envie d'aller dans un monastère et dans un régiment. C'est très curieux, quoi. Et la théorie que j'échafaude, c'est que j'appartiens à la première génération française sans guerre. La guerre était ce qui faisaient les hommes pendant des milliers d'années. Mon père est né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père a connu la Première Guerre et la Deuxième. Mon arrière-grand-père est mort, tué sur le champ de bataille en 1915. Et si vous remontez, il y avait des guerres à peu près tous les 30, 40 ans. C'était, voilà, c'était comme ça qu'on appelait ça le baptême du feu et les hommes devenaient des hommes à la guerre. Je suis la première génération, moi, où il n'y a pas eu de guerre. Et c'est un miracle. C'est en train de revenir. Donc peut-être que je vais avoir mon baptême du feu l'année prochaine. Mais bon, j'ai échappé à ça et ma génération a échappé à ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé pour remplacer ça ? Peut-être une autodestruction avec les excès, les addictions, l'alcool, la drogue, la fiesta. C'est peut-être notre guerre. Il y en a d'autres qui ont trouvé autre chose. Sylvain Teston, c'était l'escalade qui a failli lui coûter la vie. Il y a toujours cette espèce de bêtise chez l'homme. Je ne peux pas parler pour les femmes. Je ne sais pas si les femmes sont comme les hommes à ce niveau-là. Mais en tout cas, chez les hommes, une espèce de goût du risque et du danger qui fait que pour se prouver qu'on est viril, on doit risquer sa peau, on doit s'abîmer, on doit se faire du mal. Alors, je ne prétends pas avoir raison, c'est ma théorie que je vous expose là. Et donc, il y a eu ça et puis, oui, je voulais expliquer pourquoi le monastère et le régiment. Parce que, justement, si on arrête de s'auto-détruire, très vite, l'idée de la religion et l'idée de la guerre reviennent, reviennent spontanément. j'ai été éduqué dans la religion catholique. Comme tous les enfants qui ont été au catéchisme, c'est en moi pour toujours. Ça ne partira jamais. Je suis constitué de Jésus-Christ et de cette histoire, cette foi, en fait, que j'ai eue. Parce que les enfants croient spontanément quand on les éduque dans la religion, ils croient. on croit à 8 ans, jusqu'à peut-être moi, peut-être 12, 13, 14 ans, je ne sais plus très bien quand, quand tout d'un coup, l'idée d'aller dans des soirées, dans des boums, a remplacé l'idée de demander pardon pour mes péchés. Et donc, ça, c'est pour toujours. Et puis, l'armée, j'ai fait mon service militaire, je n'ai pas tellement aimé, mais malgré tout, dans cet endroit-là, il y a une solidarité, il y a une chaleur humaine, il y a une... Et puis, il y a l'idée de défendre quelque chose qui nous est supérieur, qui est la France. Et oui, je suis désolé. C'est quelque chose d'assez magnifique. Ces gens qui vont sacrifier leur vie pour leur pays, moi... Pardon. Excusez-moi. Ça doit être le vin. Mais, dans ces pages que vous racontez, notamment quand vous êtes à l'armée, on a la sensation, quand on vous lit, que ce que vous aimez aussi, c'est le principe du groupe. Que ça, ça vous manque. Oui, j'ai toujours cherché des bandes, c'est très bizarre. Quand j'étais étudiant à Sciences Po, j'avais créé un club, le Cacasse Club, avec des copains et des copines. Et j'ai toujours besoin de cette chaleur. Je pense, je ne sais pas, j'aime être seul pour travailler, mais j'aime aussi la foule. J'aime bien la foule, j'aime bien avoir... Et puis, les conversations, c'est ça. Mon truc, c'est ça, c'est que je veux qu'on débatte, qu'on discute. Je trouve que ça rend plus intelligent d'être avec d'autres êtres humains. Ça rend plus intelligent et c'est beau. Et puis, nous sommes un animal social, on n'y peut rien, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la formule de Sartre pour penser contre soi-même quand vous écrivez de cette façon-là ? Là, vous êtes avec moi en plateau avec cette envie de dire mais allons-y, discutons. Et puis, dans ce livre, d'être un peu plus provocateur, d'être un peu plus... Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ? Non, c'est la peur de l'ennui. Mais j'adore, j'aime beaucoup Sartre et je dois beaucoup aux mots, par exemple. Les mots de Sartre, c'est sans doute la plus belle confession du XXe siècle. Vraiment, c'est exceptionnel et c'est venant de quelqu'un comme lui. C'était très courageux de dire, en fait, je suis un fils de bourgeois, mon père est mort quand j'étais petit et c'était plutôt une bonne nouvelle parce que je suis devenu qui je suis parce que mon père est mort. des choses très... extrêmement simples. Et Sartre, il a dit énormément de conneries, bien sûr, mais c'est l'auteur des mots et pour ça, respect absolu, très grand écrivain. Et puis, donc, je ne sais plus pourquoi je me suis mis à parler de Sartre, mais vous disiez autre chose, en fait. Non, mais c'est très bien comme ça. Non, 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 mais c'est... Alors, la provoque, c'est la peur de l'ennui parce que je suis critique littéraire, je reçois beaucoup de livres et je ne supporte pas de m'emmerder quand je lis et alors encore moins quand j'écris. C'est comme ça. Alors, il y a parfois sûrement trop d'effets. Sans doute qu'il y a peut-être une ou deux phrases dans ce livre. Bah oui, peut-être que je suis allé un peu trop loin. C'est possible. mais encore une fois, les livres sont un endroit différent de la vie. C'est un endroit où on doit pouvoir brusquer un peu le monde, regarder le monde avec une certaine naïveté, avec une énergie, avec un regard, un regard de, je ne sais pas, d'enfant révolté. Les livres peuvent être puérils, ils peuvent se tromper, ils peuvent être ils peuvent être outranciers. J'adore cette phrase de Kafka. On ne doit lire que des livres qui vous mordent ou vous piquent. Oui, moi, quand un livre ne me mord pas, je ne comprends pas pourquoi il a été écrit. Et nous sommes en France, la France, c'est le pays de Rabelais. C'est un pays d'excès. C'est un pays de générosité, de panache, de folie. Les livres doivent être comme Rabelais. Elle vous manque cette époque-là ? Elle est toujours là. Elle ne me manque pas. C'est passager. Des gens qui ne comprennent pas ce que je dis, qui disent victime, on te croit, alors que j'explique que je suis une victime, que j'ai souffert, que je veux qu'on me croit, ils n'ont pas compris mon message. On s'interroge beaucoup sur le mot victime quand on vous lit parce qu'on se demande aussi si ce mot n'est pas en train de prendre un virage depuis quelques années puisque facilement, c'est un mot utilisé peut-être sans précaution. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce mot victime ? Parce que vous le dites vous-même au début, vous dites, finalement, moi aussi, je suis une victime. Mais il y a un finalement d'abord. C'est un peu un problème pour la littérature puisqu'aujourd'hui, on est envahi de livres, de victimes et on a l'impression que parce que quelqu'un a une souffrance, ça suffit, mais pas du tout. Ce qui compte, c'est le style. Vous pouvez souffrir le martyr si vous n'avez pas de talent. Vous n'êtes pas un écrivain, vous n'êtes pas littéraire. Donc c'est un problème, ça, je pense. Ce n'est pas parce qu'on a mal qu'on a du génie. Deuxièmement, tout le monde est victime. En réalité, tous les gens qui sont ici ont eu des souffrances. Ils ont eu des traumatismes. Il nous est tous arrivé des choses et c'est normal, ça s'appelle vivre. Il y a des gens qui ont eu plus ou moins de chance. C'est qu'une question de chance. Mais tout le monde a quelque chose en lui de douloureux. Et la première chose, déjà, c'est qu'on va mourir. Donc on a déjà ce problème-là. Déjà, dès la naissance, on a ce problème-là. Et puis ensuite, on a un certain nombre d'épisodes. et évidemment, il y a une souffrance qui est importante aujourd'hui, qui est celle des violences sexuelles. D'accord, c'est très grave, c'est horrible et on est tous d'accord. Mais pourquoi ignorer les autres ? Pourquoi est-ce que certaines souffrances auraient plus de valeur que d'autres ? Je ne suis pas pour cette compétition victimaire. Et je répète, alors encore, venons à Jean-Paul Sartre, parce qu'il écrit cette phrase dans Saint-Jeunet, Comédien et martyr, qui est une phrase qui devrait nous guider. L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. C'est une phrase que vous citez dans votre livre, d'ailleurs. Mais c'est une phrase qui dit tout. Ça veut dire que, oui, tout le monde est victime, OK, on a tous notre bagage, notre croix à porter. Nous avons cette espèce de sac à dos rempli de merde. Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'on va rester victime à vie ? Voilà, ce qu'on a fait de moi est terrible. Ou bien, qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi ? Ce qu'on a fait de moi ne décide pas pour moi de ce que je vais faire de ma vie. Je suis plus fort que ça, je suis plus orgueilleux que ça. Le malheur, je ne veux pas en être prisonnier. Je veux le transformer. Je veux avoir... Je veux être grand et être fier, même si on a fait de moi une victime. C'est ça qui est important. C'est pour ça que Sartre est un auteur important, parce que c'est l'auteur de l'existentialisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'existence est plus importante que l'essence. Ça veut dire que finalement, nous... C'est une philosophie extraordinaire de dire... Voilà. Vous avez le contrôle de votre existence. Oui, mais pas tant que ça. Vous savez bien qu'il y a des cas où ce n'est pas possible. Bien sûr, oui, d'accord. On ne va pas faire ce raccourci-là. Dans votre livre aussi, vous faites référence à... Et vous avez compris que j'étais plein de compassion aussi. On essaye. Et vous savez, alors, puisqu'on est là, à Bordeaux, dans une ville très catholique, Bordeaux, j'aimerais dire quelque chose sur Jésus. Le christianisme, c'est la religion du pardon. Et une société qui ne pardonne pas est foutue. Je suis très sérieux, là. Si on est entré dans une ère nouvelle où le pardon n'est plus possible, où on reproche aux gens ce qu'ils ont fait il y a 20 ans, 30 ans, constamment, où on ressort aux gens des vidéos qui datent de 1995, on ressort aux gens sans cesse, sans cesse, leur passé, sans jamais pardonner, on est mort, je vous le dis, en tant que société, on est mort. Donc, souvenons-nous de cette idée très simple. il faut pardonner. C'est pénible, c'est difficile, mais il faut pardonner pour avancer. Par exemple, vous, vous avez un regard bienveillant sur les amis dont vous parlez dans ce livre et dont on vous reproche l'amitié, comme Mats Neff ? Il n'a jamais demandé pardon, c'est ça le problème. Et je le regrette parce que c'est un chrétien orthodoxe et qu'il devrait demander pardon. d'abord, ça lui simplifierait la vie et je pense que ça l'aiderait dans sa démarche. On a la sensation quand on vous lit aussi que finalement, ce milieu sulfureux dont vous parlez d'une époque où il y avait une forme d'insouciance de la fête qui ne calculait pas, qui ne voyait pas le problème de façon parfois grossière, soyons honnêtes, finalement, vous amenait à fréquenter des gens, comme vous le dites vous-même, bien plus sulfureux que vous encore. Il y a... Oui, c'est-à-dire, en fait, je vais vous dire, c'est vraiment une question de métier. J'ai travaillé dans la publicité, la télévision, l'édition, quoi d'autre, le cinéma. C'est des secteurs, effectivement, où les jolies femmes sont en danger. C'est une réalité, c'est vrai, peut-être plus qu'ailleurs. Les jolies femmes ou les femmes tout court ? Je ne sais pas. En tout cas, ce sont des métiers de séduction, si vous voulez. Ce sont des métiers où on mélange la séduction et le travail constamment. On utilise la beauté féminine, eh oui, comme un carburant, un moteur, c'est vrai. Donc, alors, oui, si on travaille dans ces métiers-là, on côtoie des prédateurs. C'est vrai, c'est comme ça. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on les côtoie qu'on en est un. C'est pourtant pas compliqué à comprendre. Mais j'ai vu autour de moi, bien sûr, j'ai vu et j'ai même raconté tout ça dans mes livres. Oui, vous l'avez raconté. Mais ça, alors là, j'ai bien compris que je n'aurais pas ma médaille. Oui, c'est ça, parce que vous dites aussi, finalement, j'ai écrit à un moment donné pour dénoncer des choses et c'est quand même bizarre puisque finalement, personne ne me remercie pour l'avoir écrit. Je prends un exemple très simple. On me reproche d'avoir signé une pétition contre la pénalisation des clients de prostituées. Bon, je pense que cette loi n'était pas, est contre-productive parce que les travailleuses du sexe en souffrent. Les principales intéressées en souffrent. Donc la loi n'est pas forcément positive. Mais on me reproche ça. D'accord. D'un autre côté, j'ai aussi signé une pétition pour l'allongement du congé de paternité. On n'était pas si nombreux que ça. Je sais qu'il y avait Julien Clerc, je me souviens qu'il y avait peut-être David Fuenquinos, enfin, voilà, des hommes qui militaient pour que le congé de paternité ne soit plus de 11 jours mais de plus, plus que 11 jours. Et après cette pétition, trois ans après, je crois, il y a eu une loi, le congé de paternité, il est de 25 jours aujourd'hui. Je n'ai jamais entendu personne me dire merci. Personne. Ni taguer un mur pour cette raison-là. Personne n'est venu me dire merci sur ma façade. Mais à chaque fois que je dis quelque chose comme ça, après, je me prends un vent de haine. Donc, je crois que les gens n'ont pas envie de me dire merci, c'est tout. Il faut que je l'accepte. Frédéric Bagbedé, pour finir, dans ce livre, vous dites à un moment donné, alors je me suis installée au Pays Basque. J'ai cru que je partais parce que j'avais envie de m'éloigner, mais finalement, je me demande si Paris ne voulait plus de moi. Oui. Vous posez cette question-là. Depuis, vous avez trouvé la réponse ? On s'en fout, ce n'est pas très grave. J'avoue que je suis beaucoup plus heureux et équilibré, j'ai l'impression, en contact avec la nature, avec les éléments, l'océan, la montagne. Donc, ça veut dire que, comme la société dans laquelle on est, vous aussi, vous êtes passé à autre chose. Je suis revenu aux sources. L'endroit où je vis est un village que je connais depuis toujours et d'où ma famille vient un peu. Donc, c'est assez humiliant de se dire que finalement, on a des racines, il y a des endroits où on se sent mieux que d'autres. Pourquoi humiliant ? C'est humiliant parce que j'aurais aimé être un playboy international et qu'en réalité, je suis un vieux paysan basque. Je trouve que c'est une très belle conclusion. Merci Frédéric Beck-Bézé. Merci Frédéric Beck-Bézé.